Le plaidoyer de culpabilité de l'ex-juge Jacques Delisle pour l'homicide involontaire de sa femme devait mettre fin à cette saga judiciaire. Mais voilà qu'il soulève plutôt de nouvelles questions sur la décision de l'ancien ministre de la Justice, David Lametti, d'ordonner un nouveau procès en 2021. Nous, ça a suscité chez nous d'une incompréhension. Le DPCP ne comprend toujours pas les motifs de David Lametti, qui prétendait à l'époque qu'une erreur judiciaire avait probablement été commise. Or, le rapport du comité de la révision des condamnations criminelles rendue publique jeudi ne faisait aucune mention d'erreur judiciaire. En entrevue avec différents médias, David Lametti a dit s'être basé sur l'avis de deux autres juristes. Or, le contenu de ces avis et l'identité de ceux qui les ont produits n'ont jamais été révélées, ni même au DPCP. Puisque le comité de révision concluait qu'il n'y avait pas d'erreur judiciaire, il faut comprendre donc que cet avis-là ou ces avis-là ont été déterminants dans la décision du ministre. Et ces avis-là, contrairement au rapport du groupe de révision des condamnations criminelles, ces avis-là, ne nous ont pas été communiqués pour qu'on ait l'occasion d'y répondre, de répliquer. Ces éléments soulèvent des soupçons concernant un possible traitement de faveur qui aurait été réservé à l'ancien juge. Le gouvernement dénonce-t-il le traitement préférentiel accordé à l'ex-juge de Lille par l'ancien ministre de la justice, David Lametti? Et ce que je peux souligner, c'est qu'on est tout à fait au courant de la situation et on va faire le suivi. Est-ce qu'il y a eu une justice parallèle? Est-ce qu'on a une communauté des gens qui ont fait de la pression sur le gouvernement libéral, sur l'ancien ministre de la justice, Lametti, pour s'ingérer dans le dossier parce que c'est un juge? C'est le genre de questions qu'il faut répondre. L'ancien ministre de la justice avait été exclu du cabinet lors du remaniement ministériel de l'été dernier. Il a par la suite démissionné de son poste de député au mois de janvier. David Lametti a refusé nos demandes d'entrevue aujourd'hui. les différents bois CETV à Nouvelle, Ottawa.